Je veux tout d'abord rendre hommage à l'extraordinaire courage des défenseurs des droits de l'homme et avoir une pensée pour les 60 000 prisonniers politiques détenus en Égypte. Ce simple chiffre donne le vertige et rappelle l'urgence à agir. J'entends dire que la Commission aurait pourtant une autre urgence en termes de chiffres. Elle envisagerait de décaisser des dizaines et des dizaines de millions d'euros d'aides budgétaires à l'Égypte avant la fin de l'année. Il s'agirait là d'un acte d'aide directe au gouvernement égyptien, octroyé sans condition. On pourrait, en extrapolant à peine, qualifier cet acte d'aide directe au gouvernement français. Car il est désormais prouvé que la France vend des armes et du matériel militaire à l'Égypte en violation manifeste des conclusions du Conseil. Madame Mogherini, votre silence coupable vous rend complice. Les inconsistances manifestes de l'Union en font un acteur inaudible sur la scène internationale. Pourtant, nous avons les moyens d'être à la hauteur. Vous pouvez réserver l'aide financière à la société civile. Vous pouvez décider des sanctions ciblées et surtout, surtout, vous devez faire respecter l'embargo sur les armes.